Bonjour, je m'appelle Alexis Roulier, je suis en terminale STHR au lycée Jeanne-de-Lanneau-H.E.V. J'exerce un bac STHR, c'est un bac sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration depuis 3 ans, en seconde, première et terminale. Les avantages de ce type de bac, c'est que cela permet d'être polyvalent, car nous exerçons plutôt 3 métiers, dont la cuisine, l'hébergement et le restaurant. J'ai exercé ce type de bac car j'étais très attiré par le relationnel au niveau de la clientèle, mais ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était le service et le bar, mais j'avais quelques faiblesses aussi pour la cuisine car j'aimais beaucoup cuisiner. Donc je suis parti sur ce type de bac car le bac STHR permet aux élèves de pratiquer ces 3 métiers en une seule filière, ce qui permet donc à un bac pro d'être polyvalent. Donc il faut savoir que dans les bacs pro, on va plus se fier sur un seul métier, comme par exemple il y a le bac pro cuisine et le bac pro service, ainsi que les CAP cuisine et les CAP service. Donc le bac STHR va être un bac plus technologique, ce qui veut dire qu'il va avoir plus de cours, donc moins de pratiques que les bacs pro, mais cela permet de gagner aussi au niveau théorique. Donc pour toute filière hôtelière au lycée Jeanne-de-Lanneau, nous avons un code vestimentaire particulier. Donc nous devons être, comme en restaurant et hôtel, dans la vie du travail, il faut être un minimum bien habillé, donc chemise, etc. Donc dans la filière d'hôtel et restauration, donc en STHR, il faut surtout être souriant, aimable avec les clients, donc cela comprend du relationnel et clientèle pour tout ce qui est service en salle et hébergement. Ensuite, au niveau de la cuisine, il faut bien s'entendre en équipe, il faut être soudé et puis être motivé. Donc c'est une filière où il faut être un minimum endurant aussi, car elle est flexible, car on passe de divers métiers en même temps. Il faut savoir aussi que dans cette filière, il y a deux langues, donc la LVA et la LVB. Il y a aussi des cours particuliers liés à la filière, comme par exemple l'économie-gestion, le TLV, donc c'est des cours en anglais, c'est des cours de pratique en anglais. Il y a aussi plusieurs périodes de stage que nous pouvons faire au cours des trois années présentes dans ce lycée. Donc il y a une période de stage en seconde et en première. Ah oui, j'oubliais, il faut savoir également qu'il y a une possibilité de faire une troisième langue en seconde STHR, donc la LVC. Et vous avez aussi la possibilité de faire un stage via Erasmus dans des pays étrangers. Il faut savoir aussi que la poursuite naturelle d'un bac STHR, c'est un BTS-MHR, donc Management et gestion de l'hôtel et l'hôtel et l'hôtel et l'hôtel. Malheureusement, moi je vais quitter le secteur de l'hôtel et l'hôtel à l'hôtel, mais ces années passées au sein du lycée dans ce secteur ne m'apportent que des avantages pour mon allumière. J'envisage donc de partir dans le commerce en tant que BTS-NDRC, donc Négociation et Digitalisation de la Relation Client, au lycée Sacré-Cœur en alternance. Je vais donc partir dans cette filière, car ce que je recherche beaucoup, c'est le relationnel avec les clients, c'est tout ce qui va être contact, avec la clientèle, discuter, parler, c'est un des points forts que j'aime avoir au quotidien dans mon travail.